Décès de Christine Boisson à 68 ans, on connaît les circonstances de la mort de l'actrice. Christine Boisson est décédée à 68 ans, comme l'a déclaré sa fille Juliette Kowski. Elle a rejoint les étoiles et je voudrais que l'on se souvienne d'elle avec grâce. Car c'était une actrice gracieuse, a-t-elle déclaré à LAFP comme le rapport TACTU.fr. Connue du grand public pour avoir joué dans des films tels. Que la mécanique des femmes, extérieure, nuit, identification d'une femme ou encore le jeu avec le feu et le bal des actrices. Christine Boisson avait fait ses débuts au cinéma à l'âge de 17 ans dans le film Érotique Emmanuel, sorti en 1974. Selon les déclarations de sa fille Juliette Kowski, Christine Boisson serait décédée des suites d'une maladie pulmonaire. Une maladie de fumeur d'après ces mots. En 2010, Christine Boisson a fait un chantage au suicide à l'homme qui partageait sa vie à cette époque. Suite à ce triste épisode, elle a confié au magazine Gala la raison de son geste. J'étais bien accroché au parapet, je savais ce que je faisais. Je n'ai jamais eu l'intention ou l'envie de mourir. Je ne suis pas très fier de mon geste, mais si j'en suis arrivé là, c'est parce que le chantage au suicide. Ma mère a passé son temps à m'en faire. Suite à cet épisode, Christine Boisson s'est faite très discrète et n'a pas beaucoup travaillé. Mannequin dans un premier temps, Christine Boisson multiplie les rôles dénudées au cinéma, au cours de sa jeunesse, avant de scènes détachées complètement. De 1975 à 2012, elle se consacre uniquement au théâtre. Formée au Conservatoire, l'actrice a tourné dans une cinquantaine de films sous la direction notamment d'Alain Robes-Grillet, Yves Boisset, Claude Lelouch, Olivier Assayas, Philippe Garel ou Laetitia Masson.